Musique 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 ... depuis le début de cette compétition à chaque fois qu'il est trouvé dans la profondeur il fait énormément de dégâts avec sa vitesse c'est un finisseur également qui est à droit devant le but Un ancien international espoir français à l'époque Thierry Dufouma avant qu'il ne choisisse de représenter le Congo Braza C'est incroyable qu'il n'y ait aucun pressing comme ça sur la défense d'RDC c'est assez étrange Et du coup ça pose ce match dans un faux rythme total On y va tranquillement au petit pas alors qu'ils auraient beaucoup d'intérêt aller presser cette défense de RDC qui est qui est quand même un petit peu lourde C'est un pressing de zone presque pour les attaquants ils restent dans une zone qui leur a visiblement été allouée ils ne bougent plus pour essayer peut-être d'aller piquer en contre effectivement Habib Bifouma a choisi en profondeur la remise d'une touche c'était vers Litsinghi ils sont bons aussi comme ça sur ces diagonales pour aller prendre les espaces libres il y a énormément de déchets techniques de la part des deux équipes encore une fois une passe facile était à donner pour Bokila ça va directement en touche clairement la tension elle est palpable dans ce match des deux côtés un superbe tackle encore une fois au milieu de terrain d'Umbemba qui est essentiel c'est l'issue glace de cette équipe de RDC c'est lui qui vient combler les brèches celui qui a explosé avec Anderlecht la saison passée Chancel Bamba formé au club congolais au pays Bifouma qui a fait l'effort jusqu'au boutier Bifouma le décalage ce ballon qui prenne la tentative c'était cadré en revanche cette frappe d'Arnold Bukamutu qui a vu que les ballons sur le côté ne lui arrivaient pas forcément alors il a choisi de se relaxer un petit peu et sur le coup ça a failli lui sourire c'est surtout au départ de l'action c'est Bifouma qui fait l'effort et là cette frappe elle est cadrée frappée pied gauche tendue et c'est très très bien vu de la part de Zakwani de la sortir du pied parce qu'elle aurait forcément mis en difficulté Kidiaba en tout cas ça c'est une bonne opportunité vraiment pour le Congo bonne prise d'initiative de la part de Bukamutu comme quoi sans mettre de rythme plus que cela on parvient tout de même pour les hommes de Claude Leroy à se créer quelques occasions voici une nouvelle peut-être sur corner c'est frappé premier poteau et renvoyé pour le moment je remercie Mbokani attention au contre oui ça va vite la déviation de Bollassi n'a pas pu l'emmener Bokila néanmoins retrouvé Yannick Bollassi le centre de Bollassi contré il avait vu que ça s'était déjà porté à hauteur dans la surface de réparation c'est aussi une des grandes qualités de cette équipe de RDC la vitesse se projetait très très vite suivre les contres pour l'instant ça travaille bien du côté des milieux de terrain de la RDC on a vu Maki Adi qui est venu couper la trajectoire du ballon face à Onyengue Onyengue est obligé de faire la faute c'était Stadio de Bata qui est tout doucement tout doucement en train de se remplir je vous rappelle qu'à 20h30 pour le coup il sera garni et plus que ça même puisque la Guinée équatoriale jouera son quart de finale face à la Tunisie on n'a pas senti énormément d'engouement les jours précédents ce quart de finale mais c'est vrai que depuis ce matin ça commence à monter crescendo beaucoup de drapeaux d'une zalante nationale dans les rues de Bata il n'y a pas de doute que c'est à Stadio des Bata fera sa le comble tout à l'heure ça c'est une certitude il y a toujours autant de densité dans le milieu de terrain et on n'a pas encore là c'est bien joué si on arrive à trouver Boalassi mais beaucoup d'imprécision technique la République démocratique du Congo qui effectivement a du mal à se faire au manque de rythme imprimé par les hommes de Claude Leroy ne savent pas trop comment jouer ils ne veulent pas s'exposer non plus on a l'impression on a l'impression que les deux équipes s'obserrent que personne ne veut prendre le jeu à son compte 16 épreuves continentales et intercontinentales pour ce monsieur tout de même et c'est surtout qu'il est en train qui lui a demandé Braza c'est surtout qu'ils savent très très bien que les déviations de Bokani vont être permanentes dans ce match c'est lui qui gagne tous les ballons donc il faut être très très concentré sur le second accompagner les courses des milieux de terrain de RDC et encore un ballon perdu par le Congo et encore un ballon perdu par la RDC c'est un petit peu depuis ça manque de qualité ça manque de qualité clairement du côté des deux équipes alors que pourtant il y a des leaders techniques qui sont capables de faire la différence mais pour l'instant ils sont un petit peu timorés Baudry Ongiang c'est souvent le genre de match qui se décante soit sur une erreur adverse soit éventuellement sur un exploit individuel qu'on n'a pas vu encore dans ce match pour l'instant c'est effectivement ce côté ne pas faire d'erreur qui est privilégié de part et d'autre beaucoup de prudence on dit souvent scolaire Sébastien c'est vrai que on a l'impression qu'ils sont en train de réciter ce que leur a dit l'entraîneur tranquillement sans faire d'erreur mais c'en est presque trop scolaire on va dire on a tout à fait mais regardez amusez-vous à regarder sur un plan large la mise en place du schéma des deux côtés elle est absolument parfaite c'est des échecs c'est des mathématiques et justement on sait que pour bousculer tout ça il faut des prises de risque du dépassement de fonction Tamba un monté de Peko qui essaye de redonner à Bokila mais là encore il manque il manque d'intensité il manque d'imagination de créativité pour l'instant peut-être un petit décalage ici avec Princeton Young et qui va essayer d'alerter Thievi Bifuma qui est surveillé de très très près notamment par Cédric Mongongu ça pour le coup techniquement c'est très très bien réalisé de la part de Kassou Sula tant qu'évolue au TP Mazembe Jean Kassou Sula plus de 12 ans au club et l'une meilleure latérale gauche congolais cette saison en tout cas Muglio est très concentré derrière du côté congolais Muglio il gagne tous ses duels beaucoup d'agressivité il doit être plus présent Bifuma sur cette déviation il doit y aller avant pourtant il fait les efforts en tout cas sur cette action là il a essayé de venir récupérer et c'est au final le milieu qui a profité de ce travail Delvin Dingar avec Faudet Doré le superbe contrôle orienté de Faudet Doré pour le coup toutes ses prises de balles sont sécurisées Doré vraiment il ne perd pas les ballons Etingi extérieur du pied vers Bokamutu Monbio il essaie de trouver Delvin Bifuma il parvient Bifuma avec Bokamutu Bissiki Bifuma ça ne progresse pas mais ça conserve pour l'instant le centre ils ont mis les joueurs de République démocratique du Congo en difficulté ils sont en difficulté parce que Zakwani et Mogongu reculent beaucoup trop forcément ça crée des espaces entre Makiadi et Mbemba qui sont eux dans ce milieu de terrain et là il y a des zones de jeu à exploiter éventuellement se retrouver face au jeu comme l'a fait tout à l'heure Bokamutu avec cette frappe la demi-heure une possibilité sur le coup de pied arrêté c'est frappé par Thievi Bifuma du merci Mbokani pour dégager directement sur Dimitri Bissiki Thierry Bifuma il a pu éliminer accélérer Thievi Bifuma on sent qu'il a beaucoup de punch dans les jambes Thievi Bifuma lorsqu'il a à peine un peu d'espace c'est sûr il faut vraiment être vigilant sur lui parce que dès qu'il est face au jeu et qu'il accélère il est presque inarrêtable et pour l'instant ces deux équipes font honneur à la statistique dont on vous parlait avant cette rencontre à savoir qu'aucune des deux n'avait marqué en première période elles sont prudentes ces deux formations les frères congolais et merci Mbokani on retourne derrière alors que pourtant Mbokani il est désespéré il a fait l'appel sur 20 mètres et son coéquipier a préféré rejouer derrière c'est là où il faut prendre la responsabilité éventuellement de donner un ballon dans le dos de la défense même s'il est perdu mais au moins vous faites reculer le bloc adverse le dégagement de Robert Kitiaba de sagesse tabélé c'est là où il faut accélérer il y a de l'espace Mbokamutu et ça sera à Bokila Bolasim à Boiti de profiter de tout ça on rappelle Delvin Dinga au coufran c'est en grand danger c'est mal frappé repoussé par Chancel Bamba et on rappelle aussi que le Congo Brazzaville avant cette Coupe d'Afrique des Nations n'avait pas remporté le moindre match en phase finale depuis 1974 41 ans la bonne sortie de Marvin Baudry avec Thierry Bifouma qui tente de lui redonner la faute il doit la garder Bifouma il doit garder ce ballon c'est un ballon trop facilement perdu de sa part avec cette petite talonnade en tout cas ils sont parfaits Makadi et Mbemba pour l'instant dans leur rôle de récupérateur on voit c'est Makadi qui est venu s'imposer Mbemba qui attendait l'appel de balle le voici celui de Jérémy Bokila lui il peut faire la différence Mabuati Mabuati il est passé effectivement le centre Mabuati en retrait le plat du pied ballon légèrement derrière lui derrière Jérémy Bokila mais c'est une nouvelle fois un danger sur les buts de Christopher Mafumi et un petit peu sur ce que l'on voit aux quatre coins du terrain même dans la surface de réparation il y a ce manque de justesse technique c'est ça qui manque là Bokila c'est ce qui manque surtout de l'agressivité dans sa frappe on voit que le plat du pied est beaucoup trop mou et on a vu encore la capacité de Mabuati à éliminer là c'était sur ce côté gauche face à Baudry il l'a déposé avec un passement de jambe voilà ce qu'il faut utiliser du côté de la RDC toucher ce joueur qui est en confiance Mongongu c'est assez systématique tout de même le fait d'aller chercher comme cela du meur Simbokani on voit Mabuati encore qui fait la différence qui profite d'un mauvais renvoi de la part de la défense congolaise de Baudry et on voit le manque d'agressivité dans ce plat du pied il doit mettre beaucoup plus de puissance de justesse Faudet Doré en vitesse face à Célèque Mongongu et heureusement qu'il est solide Lévianné et heureusement qu'il n'était pas en duel avec Bifouma il a fait du bien aussi Jean Cassoussou là derrière il s'en pose on a vu avec sa technique son pied gauche un vrai match à élimination directe en tout cas on est entré de plein pied dans une autre compétition on n'a pas les matchs de la même façon clairement là on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur la longue remise en jeu de Marvin Paudry vers Faudet Doré qui parvient à dévier ou ça peut aller vite aussi avec Cédric Macchiady qui retrouve Macchiady c'est bien joué très très bien joué de la part de Moubio il est solide Moubio parce que c'est lui qui vient depuis le début du match supplé son latéral gauche Bissiki qui est en grande difficulté à chaque fois en 1 contre 1 que ce soit avec Mabouachi là face à Bollassi et il joue son rôle de défenseur central de qualité en venant couper les trajectoires et Peko avec Macchiady c'est mal donné une défense d'ailleurs du Congo Braza c'est suffisamment intéressant pour le Souminier qui est composé aux trois quarts de joueurs évoluants au Léopard de Dolizi pour la complémentarité c'est une bonne chose un conflit intéressant cette faute de Thierry qui était pourtant revenu défendre ça va offrir un frisson enfin j'ai envie de dire dans cette rencontre Catenassé pour le moment c'est bien joué de la part de Mbemba une sélection de République Démocratique du Congo qui est privée on vous le rappelle de Youssouf Moulombou c'est lui le préposé au coup franc dans cette sélection Jean Castoussoula c'était déjà le cas face à la Tunisie c'était mis en évidence dans cet exercice attention parce qu'il a un très très bon pied gauche Castoussoula avec beaucoup de puissance travaillée le pied droit de Cédric Macchiadi c'est au choix il semble tout de même que ce soit Jean Castoussoula qui vient de frapper ce coup franc Castoussoula enroulé sans danger pour Christopher Mafumbi on a vu tout de suite la position du corps de Castoussoula le corps en arrière malheureusement c'est difficile de faire retomber ce ballon surtout quand il faut le faire passer au dessus du mur il faut avoir une vraie technique de frappe et il faut le souligner aussi Habib c'est tout de même un bon travail qui a été réalisé par Florent Ibenguet qui a été nommé en août 2014 à la tête de cette sélection de RDC il a dans un premier temps sur sa première liste couché 107 joueurs dessus 107 joueurs pour que tout le monde se sente concerné pour faire une vraie revue d'effectifs c'est énorme et après il a fait le tri Mbokani était presque pas dans cette liste juste avant la compétition il l'a fait revenir et là il joue tous les matchs titulaires et a beaucoup d'influence sur le jeu de cette équipe de RDC il a fait revenir pour faire venir également Bolasi qui c'est important qui est dans un bon club en Angleterre là il est très intéressant Bifuma parce qu'il a pris l'information il a pu accélérer résister à Cédric Macchiadi la faute du récupérateur de la RDC Cédric Macchiadi qui est averti évidemment c'est très bien joué de la part de de Bifuma qui a bien senti le retour de Macchiadi et quand vous avez comme ça l'épaule devant l'adversaire c'est trop compliqué pour le défenseur de revenir et d'intervenir il a tranquillement coupé la trajectoire on va le voir dans sa course voilà à partir du moment où il a passé l'épaule là il y a forcément faute surtout que c'était difficile d'aller au bout il y avait quand même la couverture de Mongongo il ne faut pas qu'il discute Bifuma il faut qu'il reste concentré la faute a été sifflée qu'il reste dans son match surtout que l'arbitre M. Camille a pris la bonne décision avec ce carton jaune et 20 fautes déjà depuis le début de cette rencontre c'est effectivement une opposition assez rude hachée en tout cas il est loin Delvandinga mais pourquoi pas Faudet Doré s'est également placé pas loin de ce ballon Delvandinga où Faudet Doré ce sera Faudet Doré en force c'est au-dessus début de Robert Kidiaba c'est en tout cas la plus belle occasion des hommes de Claude Leroy depuis le début de cette rencontre ce coup franc frappé par Faudet Doré on attend Delvandinga mais c'est Doré quelle qualité de frappe regardez coup de pied ça part avec une puissance assez impressionnante même coup de pied un petit peu extérieur elle tourne elle contourne le mieux regardez quelle qualité dans cette frappe même si ça monte un petit peu on a vu Kidiaba assuré il Faudet Doré qui s'est vraiment imposé comme un maillon essentiel du système de Claude Leroy ne tarie pas d'éloge sur le joueur de Cluj en tout cas depuis le début de ce match il est parfait Doré dans toutes ses prises de balles c'est un point de fixation intéressant pour son équipe et toujours du merci Mbocani à la déviation cette fois-ci c'est pour Yannick Bollassi qui essaie de travailler devant Bissiki on a vu que Bukamutu s'en rapproche constamment de Bissiki on a senti qu'il avait été en difficulté on a contraint depuis le début de la partie encore une fois face à Bollassi il semble complètement manqué Yannick Bollassi là on a vu la qualité et les défauts de Bollassi dans la même action c'est vrai que c'est un joueur percutant avec une technique technique déroutante mais qui parfois fait les mauvais choix dans ses centres dans ses passes et on rajoute un petit peu on sait qu'il est adoré du côté de la RDC mais on lui demande de simplifier son jeu pour qu'il soit beaucoup plus efficace né à Lyon Yannick Bollassi qui a fait toutes ses classes quasiment en Angleterre la faute le francilé de Singhi pour l'instant impassable ou presque Jean Cassoussoula il va vite il est costaud sur les jambes c'est vrai que ça va être difficile de le prendre en un contre un peut-être parfois avec l'appui de Baudry qui pour l'instant ne s'est pas montré offensivement n'a pas à porter comme Bissiki de l'autre côté Onyangé c'est un bon ballon pour Litsinghi le centre en retrait tenté on réclame une main sur ce ballon contré par Jean Cassoussoula il a pu s'en saisir Robert Kidiaba dans l'intention c'était bien joué c'était bien joué de la part d'Onyangé mais il doit la tenter cette reprise de volée Litsinghi comme elle vient et ça c'est pas mal aussi de très très loin de la part de Jérémy Bokila pour tenter de surprendre Christopher Mafumbi allez ça commence un petit peu à s'énerver un petit peu mais c'est vrai que c'est bien joué de la part de Bokila qui a fait un très très bon contrôle pied gauche en porte-manteau et on va voir cette frappe puissante soudaine qui aurait pu surprendre si elle était cadrée éventuellement Mafumbi on voit de la qualité dans cette frappe même si elle sort du cadre il lui a fallu un peu de temps quand même à Christopher Mafumbi pour se rassurer sur ce ballon parce qu'il était complètement hors appui Pecco va rencontrer alors que Chancel Bamba ou Gabriel Zaquagny plutôt est resté au sol on a l'impression c'est en retombant qu'il s'est fait mal Zaquagny à mon avis là ça a tourné ça a tourné et bien tourné et Zaquagny est un grand grand gabarit donc tout ce poids sur cette cheville qui tourne on a un vrai problème surtout quand ça refroidit pendant 15 minutes à la mi-temps pour revenir c'est souvent très compliqué espérons pour lui qu'il ait la cheville assez élastique lui qui remplace Kimwaki à ce poste de défenseur central sachez aussi que les officiels des deux pays se sont bien évidemment déplacés les joueurs de Fodorat ont reçu la visite hier notamment lors de l'ultime mise en place du ministre des sports et ça sent pas bon du tout non ça sent pas bon mais vu l'image clairement quand c'est chaud ça va Sébastien pour avoir eu ce genre de blessure assez souvent mais là il va avoir la mi-temps les 15 minutes où ça va refroidir pour repartir je suis inquiet quand même pour Zaquagny avec quelques secondes encore à jouer avant la fin de cette première période pour l'instant Zaquagny est toujours en train de se faire soigner sur le bord de la pelouse c'est normal on voit que les joueurs de RDC demandent à son gardien Kidiaba de surtout calmer puisqu'ils ont un joueur en moins et c'est Bemba qui est venu se positionner du côté de Mongongo pour pour l'instant prendre la position de défenseur central au cas où il y aurait une contre-attaque ou une attaque adverse allez ça c'est terminé de cette première période 0 à 0 après les 45 premières minutes pas de but donc ni pour Claude Leroy ni pour Florent Ibingué c'est fermé espérons que ça se décoince quelque peu parce que je vous le rappelle nous sommes désormais en match à élimination directe le premier quart de finale de cette coupe d'Afrique des Nations 0 à 0 entre le Congo et la République démocratique du Congo la victoire vous sourit avec les dentifrices aqua fraîche ce match vous est proposé par AccorHotel.com pour vos réserves au début de cette deuxième période si Gabriel Zaccouani est resté sur la pelouse je vois Cédric Mongongu et me semble qu'il est toujours là au moment où Volossi en fait la surface de réparation il était un petit peu loin l'arbitre séchéloi de cette rencontre Bernard Camille il n'a pas bougé en tout cas c'est cette première offensive attention parce que Bissiki quand même ça fait plusieurs fois dans ce match qu'il se fait prendre dans l'agressivité et là il y avait quand même un duel avec Bokila qui pourrait pu être litigieux ouais c'est limite quand même ouais c'est limite c'est limite il y a quand même un accrochage de la part de Bissiki et vous allez pouvoir aussi vous en rendre compte lorsque le plan s'élargira un petit peu effectivement cet Estadio de Bata est en train de se garnir minute après minute espérons que ce soit notre tableau d'affichage qui se garnisse avant la fin de ce match la faute de Mubio sur du Merci Bokani Mubio qui était sorti au contact sur Mubio il ne lâche pas pas sûr oui c'est vrai qu'il gagne le ballon après il y a faute c'est vrai que dans un premier temps il gagne son duel mais ensuite il prend la jambe de Mubio il est vraiment très intéressant Merci Mubio sur ses déviations en tout cas il gagne systématiquement les duels à le plan de jeu de RDC est très clair c'est long ballon de Mongongo ou de Zakouani sur Mbokani et on trouve les joueurs en C que Soma Boati ou Bolasi il faudra essayer d'être un peu plus imaginatif avoir un plan B parce que c'est assez stéréotypé et c'est dommage parce que lorsque l'on a sur les côtés effectivement des joueurs comme Yannick Bolasi ou Jérémy Bokila qui en plus à chaque fois qu'ils ont eu le ballon lancé ont mis une tempête à leur adversaire direct c'est vrai que c'est assez étrange de rester comme cela dans ce schéma de jeu direct c'est dommage parce qu'en un contraint ils font constamment la différence alors pourquoi ne pas leur donner le ballon constamment on cherche un petit peu la difficulté du côté de la RDC et voici un nouveau long ballon cette fois-ci c'était à destination de Jérémy Bokila le dégagement de Delvin Dinga c'est récupéré par Thievi Bifouma avec Faudet Doré et le ballon poussait un petit peu trop loin de la part de Faudet Doré ce qui permet la récupération de Bolasi et de Dumersim Bokani on a un contraint il peut faire quelque chose il accélère il a accéléré même Bolasi le centre tendu un peu en retard Bokila il a le ballon pourtant de Yannick Bolasi un petit peu haut peut-être un petit peu haut de la part de Bolasi mais on le voit tout de suite regardez la capacité qu'il a à éliminer on a un contraint il faut constamment lui donner le ballon dès qu'il est sur un côté lui il va aller provoquer et mettre de la présence devant le but de Mafumbi le salut il viendra de là c'est Gabriel Zaquani bien sûr il n'y a pas de il n'y a pas de mystère Sébastien on l'a vu sur l'image je vous l'ai dit 15 minutes ça refroidit c'est impossible quand votre cheville tourne comme ça c'est sûrement que maintenant le dème est au maximum il n'a plus de mobilité dans la cheville plus de force dans sa jambe si vous nous rejoignez à l'instant je vous rappelle que ce joueur le défenseur central de la République démocratique du Congo Gabriel Zaquani juste avant la pause c'était tordu la cheville de manière assez prononcée il a essayé de lui prodiguer quelques soins mais ça n'a pas suffi voilà on le voit pas de force dans la jambe tout de suite ce qui est un petit peu embêtant c'est que s'il avait pris la décision plus rapidement on aurait un joueur qui rentre qui se serait préparé pendant 15 minutes l'échauffement là pour le coup c'est assez soudain il va évidemment céder sa place Gabriel Zaquani Kimoaki il va falloir qu'il rentre dans ce match rapidement il se voit très vite dans le bas Joel Kimoaki défenseur du TP Mazende qui d'ailleurs avait débuté la compétition en tant que titulaire Joel Kimoaki d'ailleurs on a été surpris de voir tout à fait Zaquani qui avait jeté que 3 minutes en remplaçant Mongongu Mongongu sur le 3ème match et là il est titulaire dans le quart de finale Joel Pella Kimoaki qui fait son entrée en jeu donc c'est le capitaine du TP Mazende depuis le départ de Littol au pays Trésor Mbutu partie du côté de Cabus Corp en Angola il y a du sacré duel dans ce milieu de terrain là entre Onyangé et Makiadi Habib puisqu'on parlait de Trésor Mbutu on peut souligner évidemment qu'il manque cette équipe de République démocratique du Congo par son talent par sa qualité de finition également Oui c'est vrai il y a un déficit dans ce domaine là clairement on le voit depuis le début de la compétition ils n'ont marqué qu'à deux reprises et pourtant ils ont eu des opportunités pour marquer beaucoup plus de buts la sélection d'Ibengue Cédric Makiadi qui se plaint du flanc à son tour on vous l'a dit depuis le début de ce match les duels sont assez durs sont assez âpres c'est parti et repoussé une nouvelle fois par la défense Congo Braza Mabuati il est coeur bien pris Mabuati Thievi Bifuma avec un petit peu d'espace et Bissiki à ses côtés c'est mal joué de la part de Bifuma qui doit complètement rentrer à l'intérieur et trouver ses deux coéquipiers côté opposé c'était un 4 contre 3 du côté du Congo très très mal négocié par Bifuma qui pour l'instant n'est pas rentré dans son match clairement Bokamutu le grand pont tenté par Bokamutu sur Cédric Mongongu qui du bout du pied a pu dévier c'était super chaud dans la surface de réparation ils sont faillis donc ils ne peuvent pas se comprendre c'est Makadi qui a redonné ce ballon à son gardien Kidiaba à contre-temps comme quoi elle n'est pas sereine cette défense de République démocratique du Congo malheureusement les hommes de Clondora n'auront pas assez la heurter alors que là sur ce coup-là Bokamutu avait tenté de faire le grand pont RDC coiffé sur la tête du nouvel entrant attention à cette bonne remise la volée c'est sur la barre cet enchaînement supersonique de Jérémy Bokkina qui a failli se placer en sauveur après avoir marqué face à la Tunisie et qualifié son pays pour l'écart de finale quelle action et encore encore Dieu merci Mbokani qui avait gagné son duel sur cette remise superbe pour Mbokila qui est arrivé lancé et la contrôle frappe est soudain malheureusement il lui manque peu de choses pour mettre ce ballon en pleine lucarne est-ce que tout cela va réveiller enfin cette rencontre quel enchaînement et Thierry Bufoma qui lui aussi essaie d'enchaîner à l'entrée de la surface de réparation c'est dégagé par Chancel Bemba Bissiki en centre de Bissiki complètement manqué c'est dégagé par Tim Wacky Bissiki encore entre les jambes enchaînement Del Vandinga il y a un sacré duel entre Mubio et Mbokani Kukamoto avec un court plus trop temporisé il est aidé par Bernard Camille l'arbitre séchellois quelle remise de Mbokani regardez la frappe elle est puissante malheureusement il n'y en batte pas beaucoup vraiment à Bokila pour mettre ce ballon au fond petite amortie du genou bel équilibre dans la frappe il se couche bien pour que ce ballon ne monte pas trop malheureusement il lui manque peut-être un ou deux centimètres pour la logée en pleine lucarne il était à bout pourtant à 6 mètres à peine début de Christopher Mafumbi c'est l'une des premières fois ils se font surprendre le Congo surtout sur une déviation de Mbokani jusqu'à maintenant ils avaient bien lu les courses la réaction peut-être avec ce couffrant de Delvan Zinger quelle réaction oh quelle réaction et que c'est mérité que c'est mérité que ce soit Faudet Doré qui permettent au Congo de Claude Leroy de mener 1-0 on l'avait dit seule une erreur de concentration pouvait débloquer cette rencontre ce fut le cas le Congo Brazame mener 1-0 grâce à Faudet Doré ouais un match ça tient un peu de choses à une erreur adverse mais ce garçon est récompensé de tous les efforts qu'il a fournis en première période fantastique point d'appui pour son équipe ce ballon est déposé et quelle erreur surtout erreur de Mongongo qui demande lui à son gardien de sortir mais non c'est à Mongongo de prendre justement Faudet Doré qui lui court vers le but c'est son erreur et pas du tout l'erreur du gardien qui t'y abat mais en tout cas lui se fait pas prier et tranquillement avec beaucoup de calme et beaucoup de justesse va battre Kidiaba et bah ça va peut-être lancer ce match qui ne tient pas à grand chose 2 minutes seulement avant l'ouverture du score de Faudet Doré Jérémy Bokila expédié ça frappe sur la barre transversale de Christopher Mafumbi il y a des signes aussi comme ça et on le sait en Afrique on croit beaucoup aux signes et ça fait longtemps qu'ils sont en faveur du Congo Braza ces signes et la faute est sifflée contre la République démocratique du Congo et contre Yannick Bollassi lui qui voulait un pénalty mais M. Camille était très très proche de l'action il a accompagné vraiment au plus proche pour prendre la bonne décision on va rappeler que le Congo de Claude Doroy revient de nulle part encore une fois d'abord regarder ce ralenti il n'y a rien du tout de la part de Baudry c'est très très bien arbitré M. Camille et donc je vous le disais le Congo Braza éliminé au 3ème tour préliminaire des qualifications par le Rwanda finalement repêché pour le tournoi principal il termine 2ème derrière l'Afrique du Sud ils éliminent le Nigeria tenant du titre lors de la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations ils sont menés 1 à 0 par la Guinée équatoriale ils reviennent encore ils terminent 1er de la poule et là ils mènent 1 à 0 après 57 minutes dans ce premier quart de finale quelle histoire pour le Congo Braza quelle histoire pour Claude Leroy vous avez raison de souligner cette équipe a fait preuve d'énormément de caractère rappelez-vous le Burkina Faso également était revenu à la marque ils avaient ensuite marqué ce deuxième but il y a des signes dans cette équipe qui ne trompent pas et qui vous font aller loin dans une compétition la solidarité regardez là on aurait pu penser qu'ils se on va attendre cette action sur cette frappe sur la barre mais tout de suite ils se sont remobilisés ils viennent marquer ce but qui leur fait énormément de bien et maintenant il va falloir tenir ou éventuellement aller chercher ce deuxième but qui pourrait les mettre dans un confort plus important dégagement pas belé Dalvan Dinga ça va être perdu merci Mbokani et la faute sifflée par Bernard Camille c'est Litsugi qui était venu au pressing dans un premier temps sur Bollassi qui a ensuite fait cette faute sur Mbokani qui a bien bien protégé son ballon attention parce que ça s'est décanté sur un coup de pied arrêté tout à fait ça peut paraître un lieu commun de toute façon mais tous les joueurs que l'on a pu rencontrer nous ont dit la même chose c'est sur un détail que ça va se jouer probablement sur un coup de pied arrêté ce fut le cas sur le but du Congo Braza il y en a un ici qui a été arrêté en faveur de la République Démocratique du Congo Jean Cassusula qui laisse ce ballon encore la barre transversale et s'ils ne peuvent pas reprendre ils sont maudits pour l'instant les joueurs de la République Démocratique du Congo une deuxième transversale touchée en 7 minutes à peine et lui est béni Christopher Mafumbi pour le moment quel coup de front de Macchiadi on va voir encore une fois il manque peu de choses pour la RDC pour marquer attendez une grosse tentative de Jean Cassusula c'est la finesse de Cédric Macchiadi qui a sévi le joueur du Werder de Brême c'est bien frappé c'est bien frappé il est masqué sûrement enfin Mafumbi par son mur il prend la décision au dernier moment c'est surtout qu'il est très très bien travaillé ce ballon intérieur du pied avec de la vitesse on a l'impression qu'il a presque la main dessus il n'est pas loin oui oui on brûle la Conte ici dans Viva Afrika et depuis le début de cette Coupe d'Afrique de Nation la fabuleuse histoire aussi de Christopher Mafumbi qui juste avant cette Coupe d'Afrique de Nation apprend que son club du Conte ne peut plus le garder oui c'est assez incroyable alors après on va pas dire les grands gardiens parce que Mafumbi n'est pas un grand gardien mais les bons gardiens ont de la réussite et il en a dans ce match en tout cas puisqu'il a été sauvé deux fois par ses montants et ce sera un nouveau corner en faveur des hommes de Claude Leroy la dernière Coupe d'Afrique de Nation tour finale en tout cas disputée par le Congo Braza remonte à 2000 15 ans plus tard ils sont en quart de finale et on passe de ce qualifié pour le dernier carré mais il reste encore plus d'une demi-heure à jouer corner a fait partie Vidi Fouma vers Delvendinga on avait choisi de jouer en retrait pour une éventuelle reprise de volée Delvendinga c'est toujours très compliqué à réaliser Argonne Baudry avec Litsingui d'arrêter ça va être difficile pour le champion du Congo Braza ballon perdu la match même il faut rester bien organisé du côté du Congo surtout pas trop se livrer même s'il ne faut pas jouer trop bas mais être face au jeu faire les efforts jusqu'au bout parce qu'on a discuté avec Claude Leroy il le sait tout est maintenant possible personne ne voyait cette équipe du Congo Braza ville se qualifier pour le quart de finale c'est clair attention à cette grosse erreur aussi d'en pouvoir profiter Thievi Bifouma il faut dédorer dans la surface de réparation il faut dédorer le crochet il faut dédorer la tentative c'est repousé par Kidiaba 2-0 Thievi Bifouma son troisième but dans la compétition le Congo Braza qui se détache il y a eu deux buts pour le Congo Braza deux transversales pour la République démocratique du Congo quelques centimètres ils sont en route vers les demi-finales Thievi Bifouma pour le 2-0 il ne fait pas un grand match mais il marque ce but sur une erreur énorme énorme de la défense de RDC on va le revoir il y a une prise de décision là même si Doré joue bien le coup la prise de décision on ne le voit pas avant mais c'est celle de Kidiaba de sortir il ne doit pas sortir il n'y a pas raison de venir chercher ce ballon et après forcément Bifouma à 3-4 mètres du but il ne se fait pas prier et c'est encore un énorme travail de Podet et Doré et on sait que c'est Bifouma qui avait récupéré ce ballon qui lui avait donné en profondeur donc il est au départ et à la finition de cette action et l'erreur du nouvel entrant et pour le coup la sortie de Zaquagny aura vraiment déstabilisé cette défense de RDC parce que c'est Kimoaki qui rend ce ballon et là pour le coup le break est fait mais il faut rester concentré parce que surtout pas encaisser laisser revenir cette équipe de RDC trop trop vite dans cette rencontre aujourd'hui Onyengue et Ndinga c'est du solide quelle histoire quelle histoire de cette équipe du Congo c'est incroyable 41 ans sans victoire en Coupe d'Afrique des Nations avant le début de cette édition 2015 et là il mène 2-0 en quart de finale c'est forcément particulier on va en parler de toute façon plus que deux mesures peut-être mais c'est forcément particulier voilà pour cet homme Claude Leroy qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 88 qui a entraîné la République démocratique du Congo et à l'entendre lorsqu'il parle de cette nation il dit mais il y a un potentiel incroyable il devrait être dans les 4-13 ans ce qui est assez incroyable c'est que Claude Leroy a cette qualité de toujours donner du crédit à ses hommes ne jamais se mettre en avant par rapport à ce que cette équipe fait mais il faut savoir que c'est son homme ce que fait Claude Leroy avec cette équipe c'est assez exceptionnel et il faut lui rendre également hommage parce que c'est du grand boulot du très bon boulot ce qu'il fait même s'il n'avait pas le prouvé à qui que ce soit c'est que c'est un autre trailer un sélectionneur de grande qualité il restait sur cette expérience aussi avec justement la République démocratique du Congo qui s'est déterminé de manière un petit peu décevante pour lui en tout cas mais 7 quarts de finale en 8 édition pour Claude Leroy voilà ça représente un homme à la sélectionneur il y a cette capacité à vous faire penser que vous êtes le meilleur partout où vous jouez je vous garantis que c'est 11 joueurs qui sont sur le terrain et les autres qui sont sur le banc se pensent inarrêtables et font tout pour le pays pour l'équipe et ça s'en ressent dans leur performance se prépare sur le bord de la pelouse Nisken Skebano ça aussi ça peut être une bonne nouvelle pour la RDC qui va revenir qui va revenir c'est pas fini c'est loin très loin d'être fini Dieu merci Mbokani pour faire oublier l'absence de ce résor Mbutu sur cette coupe d'Afrique des nations ils sont toujours là les hommes de Florent et Benguet ils reviennent à 2 buts il va se passer des choses encore croyez moi il va se passer des choses on le disait parce qu'il ne faut pas se démobiliser après un but c'est Bollassi puisqu'on le sait sur le côté dès que ces deux hommes là ont le ballon que ce soit Bollassi ou Mabouati ils font la différence en 1 contre 1 et là c'est clair ce centre en retrait pour Mbokani qui est laissé libre dans la surface de réparation le tac malheureusement de Babélé ne peut pas bloquer ce centre c'est préjudiciable de prendre un but aussi vite après avoir mené 2 à 0 parce que ça va redonner de la confiance à la RDC et avec l'entrée je vous le disais excusez moi de Nisken Skebano c'est important parce qu'il était blessé avant cette Coupe d'Afrique des Nations c'est un élément important de cette sélection de République démocratique du Congo une nouvelle déviation au deuxième poteau Bokila ça passe juste à côté où on s'est ennuyé en première mi-temps c'est en train de devenir un match complètement dingue énorme occasion pour revenir à 2 partout pour Jérémy Bokila et puis ce répète il a encore un long ballon pour Mbokani qui cherche un joueur lancé là c'est Mbokila qui arrive il doit la mettre au fond il ne doit jamais mettre ce ballon à côté vraiment Mbokila il a le but qui est ouvert il se trompe sûrement de surface de pied en choisissant l'intérieur pied droit il y en a vu toute l'importance de Mbokani sur ces longs ballons qui est en train de gagner tous ces duels attention il va falloir resserrer l'arrière-garde du côté du Congo il va y avoir des possibilités avec encore une fois Faudet Doré à la reprise de ce centre la sortie de Kidiaba qui l'a probablement gêné et ça part dans tous les sens ouais mais c'est surtout encore une erreur défensive de la RDC de Kassusuba qui avait été parfait jusque là qui s'est laissé prendre là-bas sur son côté gauche incroyable ça s'est plus animé en 10 minutes que ce qu'on a vu en 45 et il lui manque pas grand chose vraiment Adoré pour mettre ce ballon au fond sur ce superbe ballon de Litsinghi et c'est déjà reparti de l'autre côté avec de la vitesse celle de Yannick Bollassi dans la surface de réparation Bollassi le contrefavorable et comme quoi on le savait depuis le départ il y a énormément de qualité de vitesse de part et d'autre sauf que quand on décide de jouer des longs ballons forcément on annihile cette capacité-là il joue et du coup ça devient très plaisant ouais ça devient très plaisant alors après l'option longs ballons on l'a vu avec Mbokani est aussi intéressante mais il faut diversifier un petit peu toutes ces phases de jeu offensif et on voit que dès qu'on touche Bollassi en 1 contre 1 il arrive à se débarrasser de Baudry assez facilement même sur cette action Baudry a très très bien défendu en restant sur ses appuis ça risque d'être dur quand même pour le Congo d'ici la fin du match il va falloir tenir essayer de contenir des prises d'A2 sur les côtés c'était certain cette rencontre se devait d'être passionnante et encore Mbokani de la tête la sorte c'est encore mafombi attention parce que Mugyo il est en train de perdre tous ses duels face à Mbokani alors qu'en première mi-temps il y avait quand même un partage entre les deux hommes et là le rôle des latéraux va être très important du côté du Congo pour bien resserrer dans l'axe éviter la situation qu'on a pu voir tout à l'heure où malheureusement Bokila n'a pas pu mettre ce ballon en fond pour la RDC un qui saute et deux qui couvrent et là croyez-moi du côté de Pointe-Noire ou du côté de Braza ou même du côté de Kinshasa il doit y avoir une ambiance assez incroyable et on pense évidemment surtout à la population de Kinshasa qui va avoir cette rencontre-là pour essayer d'évacuer un petit peu les derniers jours assez compliqués Philippe Toussé notamment vous en avez parlé avant cette rencontre il y a eu des heurts très violents dans la capitale de la République démocratique du Congo pour des des histoires de lois électorales bref on va pas rentrer on va politiser du tout ce match mais il y a tout de même une teneur une teneur une teneur